assalamu alaikum alors Ibn Hicham il poursuit encore avec un une particularité des six noms l'asmaus sitta alors il dit khilafouhum filhanou alhan khilafouhum filhan alors alhan on a dit que c'était un mot arabe qui servait à désigner une chose alors une chose potentiellement une chose tabou bien une chose tout court somma kultu walafsahou filhani al-naqsu c'est le texte original walafsahou du résumé walafsahou filhani al-naqsu al-afsah c'est à dire ce qui est le plus le plus éloquent le plus correct dans la langue arabe le plus éloquent alors il dit dans l'explication il dit le han il est différent de ces trois noms qui font partie de l'asmaus sitta il fait c'est différent en quoi il est différent il dit min jihati al-naha il a oufredat naqsat il dit ciel si le han il est passé au singulier alors il est diminué sa fin est diminué et il devient de l'être il va nous mettre en évidence il dit par contre si on lui ajoute un pronom personnel par exemple ta chose hanoukha wa iza udifat tamat alors elle est complète fasara ta'ala thalati yahuf alors elle revient à trois lettres taquool ou hadha abun bihad fillam donc abun deux lettres bihad fillam alors quand ils disent quand ils disent Hathful Lam, c'est-à-dire suppression du Lam. Alors le Lam ici, il ne faut pas croire que c'est un Lam qui est ici, mais c'est juste que c'est dans la mesure du mot Fa'ala, ça veut dire que c'est la troisième lettre. La troisième lettre, si le mot est construit sur la mesure Fa'ala, un Fa, un Ayn, un Lam, alors le Lam Hathful Lam, ça veut dire la suppression de la troisième lettre. Les arabes, les grammariens, ils utilisent le Lam pour désigner la troisième lettre, le Fa pour désigner la première lettre, le Ayn pour désigner la deuxième lettre et le Lam pour désigner la troisième lettre. Wa asluhu Abawun fa'ida adavtahu quulta hada abouka Donc il dit, le mot Aboun, le père, en réalité ça devrait être Abawun, le singulier. Mais ce qu'ils font, les arabes, c'est qu'ils suppriment en fait, ils disent juste Hadha Aboun. Il supprime cette lettre quand c'est au singulier. Par contre, si on lui rajoute un pronom personnel, le Waab réapparaît. Abouka, on a rajouté le pronom personnel Kaf, il dit Adhaftahu, Al-Idafa, c'est le fait d'ajouter, sur le principe pas seulement un pronom personnel, mais on peut considérer que c'est juste ajouter un pronom personnel, Abouka, on retrouve le Waab, il apparaît le Waab qui appartient au mot. Il dit littéralement, ce Waab, il appartient au mot, c'est juste qu'au singulier, les arabes, ce qu'ils font, c'est qu'ils le suppriment. De façon à faire Hadha Aboun. Abouka, il dit Hadha Abouka. Waqadha al-Baqi. C'est-à-dire, Akhun, c'est pareil. Akhun, Akhoka. Hamoun, Hamouka. C'est-à-dire au singulier, il supprime la lettre Waou. Et quand on rajoute un pronom personnel, ce Waou, il réapparaît. Wa'amal hanou, fa'ida sta'amala mufradan naqasar. Wa'ida, alors cela c'est pareil. Hanou, quand il est au singulier, c'est pareil. Il est manqus. On lui enlève une lettre. Wa'ida oudi fa'baqya fil louradil fousha ala naqsiri. Il dit dans la langue la plus éloquente, dans le meilleur usage de la langue arabe. Iza oudi fa'baqya ala naqsiri. C'est-à-dire, même quand on lui rajoute un pronom personnel, Hanou, comme ici, Abouk, il va rester avec sa simplicité, c'est-à-dire sans se voir. Donc tout ça, c'est pour dire que Hanou, il est différent de Ab, Ak, Ham. Taqoulu hadha hanoun. Voilà, on ne dit pas hadha, hanouka. On dit hadha hanoun. Wa hadha hanouka. Alors hadha hanoun, c'est pareil que hadha abouk. Hadha aboun. Par contre, wa hadha hanouka, on ne dit pas hadha hanouka, avec l'ouaou. Au pluriel, au singulier et dans la situation d'appartenance, il va être le même. Wa minal'arab man yastamilu tamman fi halatil idrafa. Ils disent, certains Arabes l'utilisent complet, c'est-à-dire avec son waw, quand il est, avec le pronom personnel, quand il est en situation d'appartenance. Il dit hadha hanouka, avec le waw. Comme hadha abouka. Wa ra'aytu hanak, avec le alif. Wa marratubi hanik, avec le ya. Wa hiya l'ouhatun qalila. Il dit, ça c'est une langue pas très répandue. Wa liqillatiha lam yattali'a alayha al-farra, wa la aboulqasim al-zajaji. Alors ça, c'est l'objectif du propos d'Ibn Hicham, c'est que là, il nous explique, dans certains grammariens, ils disent al-asma'u sita, et d'autres, ils disent al-asma'u al-khamsa. Et alors, Ibn Hicham, il a choisi de dire al-asma'u sita, comme la plupart des basriyens, al-asma'u sita, les sinons. Mais si on prend d'autres livres, comme par exemple al-ajaroumiya, il dit al-asma'u al-khamsa. Et donc, il dit, l'iqillatiha, c'est-à-dire cette langue, elle est assez rare, qui ressemble vraiment au sinon, avec le wa ou le alif, etc. Ce qui fait que al-farra, qui est un grand grammariens, et aboulqasim al-zajaji, aboulqasim al-zajaji, en gros, il a son prof, c'est le zajaj, qui est un interpréteur du Coran, qui est un grand grammariens aussi. Et aboulqasim al-zajaji, c'est pareil, c'est un de ses élèves, et il a un point important sur la grammaire arabe. Et bien, il dit ces deux, al-farra, aboulqasim al-zajaji, et bien, ils ont choisi de retirer, en fait, comme il y avait cet usage, comme il y avait cet usage, comme cet usage, il est assez rare, ils ont choisi de le retirer de la cita, et donc, ils disent les cinq noms, ils ne disent pas les six noms. Voilà, c'est pour ça que dans certains livres, vous pouvez voir les cinq noms, et non les six noms, c'est parce qu'ils considèrent que le hanou, comme l'usage hanouka, il est assez rare dans la langue arabe, ils les ont sortis de cette catégorie, et ils ont considéré qu'il y a juste cet usage qui est hanouka, qui fait que c'est une déclinaison normale, comme Zaydoun, ou bien Kitaboun, Kitabouka, sans le waouh, et bien ils ont sorti des asma ou sitta, ils les ont mis dans l'esma, comme ça, ils ont appelé l'esma ou l'esma ou l'esma, sans le hanou, alors ensuite il dit, alors il dit, la première façon de dire, c'est-à-dire hanouka sans le waouh, il dit, alors premièrement, il dit, c'est la plus utilisée, et en plus il dit, c'est vraiment la plus logique, il dit, parce qu'un mot qui est réduit au singulier, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas réduit quand il est avec un pronom personnel, quand il est en situation d'appartenance, d'idrafa, alors il dit, par exemple, si on prend le mot, yadayoun, qui est la main, il dit, à l'origine, le mot c'était yadayoun, alors, ils ont, ce qu'ils ont fait les arabes, c'est qu'ils ont supprimé ce yala, fa-hadafu la-muha fil-ifra, donc la troisième lettre, on a dit que le lem, ça désignait la troisième lettre, wa-hi-li-ha, wa-ja'alu al-i'raba ala maqabla ha faqaalu yadun, alors, ils ont mis la déclinaison, ils l'ont fait porter, ils ont supprimé cette lettre, tout ça faisait un peu lourd à dire, yadayoun, et ils ont, ils ont mis la marque de déclinaison, sur la dernière lettre, sur la lettre, sur le dal, justement, yadun, on va dire, yadun, wa-hi-li-ha'alu yadun, wa-hi-li-ha'alu yadun, thomma lamma adhafu ha-abqawa, ma-hadou fatallam, il dit, ben, quand ils l'ont, ils ont rajouté un pronom personnel, yadouka, et ben, ils l'ont conservé dans son état original, c'est-à-dire, sans le yadun, ils l'ont pas fait réapparaître, donc ça, ça montre encore une fois que, les six noms, ça fait partie de leur particularité, c'est-à-dire, ils ont cette transformation, c'est-à-dire, au singulier, ils ont pas ce wa-hi, ce alif ou ce yad, et après, quand on leur remet le pronom personnel, on retrouve le wa-hi, le wa-hi original, et le alif et le yad, ils apparaissent à nouveau, il dit, qalallah ta'ala, yadullah hi-fawqa ha-e-di-hi, c'est-à-dire, la main de Dieu, est au-dessus de leur main, alors là, le shahid, c'est-à-dire, le témoin, c'est ce yadu, voilà, il est en situation de didrafa, c'est-à-dire, on a yadu, qui est modaf, et le nom, le nom d'Allah, comme ça, qui est modaf, neleï, et, ils ont parlé, ils ont pas mis le wa-hi, ici, il n'y a pas dans le courant le wa-hi, yadu, Allah, donc, que ce soit, en situation de, appartenance, comme ça, didrafa, ou d'association, ou en situation de, non singulier, sans didrafa, justement, et bien, le mot, il est le même, sans lois, waqalallahu ta'ala, la-hi-n-bassadta, ilayyayadakali, taktulani, alors, Ibn Hicham, il va expliquer, c'est traversé, il va les expliquer, mais, alors, celui-là, la-hi-n-bassadta, ilayyayadakali, taktulani, si tu es en ta main, pour me tuer, donc, ça, c'est Abel, et, et Kayn, qui, c'est au sujet, de leur histoire, et donc, celui qui, un des deux, celui qui projette de tuer l'autre, la victime, en gros, des deux frères, il lui dit, si tu tends tes mains vers moi, moi, je ne les tendrai pas, c'est-à-dire, si tu essaies de me tuer, moi, je n'essaierai pas de te tuer, la-hi-n-bassadta, ilayyayadakali, alors, là, c'est pareil, voilà, le shahid, c'est ça, le témoin, c'est ça, yadakali, il n'a pas dit, ilayyayadakali, il a mis, yadakali, sans le, alif, parce que le mot, il est, parce qu'au singulier, il n'a pas d'alif, et donc, quand il est, au singulier, simple, sans relation d'appartenance, il n'a pas d'alif, il lui enlève l'alif, donc, en situation d'appartenance, ici, avec le pronom personnel, il lui enlève l'alif aussi, donc, ça, ce verset, c'est à propos du prophète, Ayoub, donc Job, qui avait fait un serment, de, il était très malade, donc il avait fait un serment, il avait un problème avec son épouse, et il avait fait un serment de la, de la frapper, et donc, Dieu lui a dit, yadakali, s'il reprend une, une paille, en fait, quand il a guéri, pour honorer son serment, il a dit, prends une paille, et frappe comme ça, ton épouse avec une paille, vraiment, ça permet d'honorer le serment, sans, sans exercer aucune violence, alors ensuite, Ibn Hicham, qu'est-ce qu'il, il dit, Ibn Wa Mal Hayatul Houla, Fayadoun Fiham Obtada, Umar Fou Abid Dhamma, alors, ici, dans ce paragraphe, ensuite, fidèle à sa tradition, comme il finit le chapitre, sur les, Asma'o Sita, sur les Sinons, il nous, il nous donne, l'analyse grammaticale, des trois versets du Coran, qu'il a cité, alors, je vais juste placer, les versets ici, comme ça, on peut, on peut suivre, l'analyse de, Ibn Hicham, Donc, il dit, je vais essayer d'accorder encore, voilà, alors, il dit, Ibn Hicham, Mal Hayatul Houla, alors, le premier verset, c'est, Yadoullahi, Fawqa'idim, alors, il dit, c'est un Mubtada, un Mubtada, donc, le Mubtada, c'est, le Prima, c'est-à-dire, le premier élément, de la phrase nominal, par exemple, Zayd, Zayd est assis, Zayd, Jalison, Zayd, c'est le Mubtada, Yadoull, ici, c'est le Mubtada, le Mubtada, il est toujours marfouh, alors, il dit, Mubtada un, marfouh, bid'dhamma, alors, on dit, Mubtada un, marfouh, no alamatu rafaihi, al-dhamma, ça marque de reconnaissance, du rafouh, de son état d'écliné, de son rafouh, c'est la dhamma, Allah, modaf on elei, marfouh, don bilkasra, c'est-à-dire, le mot, Allah, ici, il est, modaf on elei, Yadou modaf, Yadou modaf, c'est-à-dire, appartenant, et c'est la relation d'annexion, et annexion et annexé, c'est comme ça que certains orientalistes les traduisent, on a abondi simplement modaf, modaf on elei, donc ça, lui, il est Mubtada, et en même temps, il est Mubtada, c'est-à-dire qu'il sert à, c'est le premier mot de la phrase nominale, le Mubtada, on l'appelle des fois le Prima, et, en même temps qu'il est le premier mot de la phrase nominale, il est aussi annexant et annexé, cette relation de la main de Dieu, le livre de Zaid, la maison du voisin, Yadou Allah, donc là, il dit, Wallahi, modaf on elei, annexé, modaf on elei, le modaf on elei, il est toujours majurur, alors lui, il dit, c'est un des usages, des fois, on dit, c'est la même, c'est la même façon, c'est la même, c'est la même signification, donc, c'est-à-dire, il est marfoud, il est marfoud, avec une, et on reconnaît qu'il est marfoud, ou bien, majurur, avec une cassera, alors ensuite, il dit, il dit, c'est un circonstanciel de temps, on appelle ça un, c'est un circonstanciel de temps, il dit, c'est une règle, c'est une règle, c'est-à-dire les circonstanciels de temps, dans leur usage circonstanciel de temps, dans la phrase, c'est toujours, ça marque pourquoi, à quoi, ce qu'on reconnaît qu'il est, il 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 est lié à quelque chose, alors là, il dit, à quoi il est lié, il est lié à quelque chose d'invisible, il dit, cette chose invisible, c'est le khabar, en gros, c'est le prédicat, de la phrase nominale, ça c'est le prima, il y a deux, et le, le prédicat, comme je dis, par exemple, zaydoun, et assis, zaydoun, c'est le moubtada, le prima, et assis, c'est le prédicat, en gros, il dit, ça c'est le circonstanciel de temps, ce circonstanciel de temps, il est lié, à un prédicat, à un khabar, qui est caché, c'est-à-dire présent, et ce mot caché, on peut supposer que c'est le mot, c'est-à-dire présent, c'est-à-dire la main de Dieu, au-dessus, c'est, c'est comme si on disait, au-dessus, c'est, au-dessus, c'est juste le circonstanciel de temps, qui veut dire au-dessus, mais il n'y a pas, au-dessus, donc, c'est comme si on mettait le mot, E, E-S-T, c'est comme si c'était E, là, simplement, ici, c'est pareil, une relation d'annexion, annexée, c'est l'annexion, et c'est l'annexion, et on a dit, l'annexion est toujours majoroure, et là, on le voit avec la cassera, et on a dit, alors il dit, alors il dit, justement, ce « yeah » il dit, elle est revenue, ce qu'on disait, elle est revenue, parce qu'il y a cette relation d'annexion, alors qu'on l'avait perdue, quand il n'y avait pas la relation d'annexion, quand tout le monde était au singulier, entre guillemets, on n'avait pas ce « yeah », et là, le « yeah » est revenu, parce qu'on est en situation d'annexion. Alors, je vais trop loin, le, ce deuxième verset, ce deuxième verset, ce « yeah » en arabe il indique que il est utilisé en gros pour signifier ou pour indiquer qu'il y a la signification d'un d'un jurement je ne sais pas si ça se dit un jurement du fait de jurer il dit c'est à dire un jurement je ne sais pas si ça se dit c'est à dire supposé c'est à dire quand on a cette indication de l'âme là ça nous montre que la signification c'est comme si on disait je jure par Allah que ils ont oublié la Hamza ici alors il dit ce lemme là parce que les grammariens comme le lemme est très présent dans la grammaire avec des significations différentes il leur donne des noms alors il dit ce lemme là il s'appelle Al-Mu'ziyatou alors certains ils l'appellent Al-Mu'ziyatou et d'autres ils l'appellent Al-Mu'ziyatou c'est celle qui autorise Al-Mu'ziyatou c'est celle qui prépare parce qu'elle a autorisé le fait de juger le fait de jurer et elle a préparé la réponse alors on va juste retenir que alors ils appellent ça Al-Mu'ziyatou l'il-qasam bien d'Allah tu n'as la qu'asam il m'a qu'addar ça c'est pas mal aussi wa in harfu chart la in celui-là le in harf chart lettre de condition wa basatta fa'lun mad wa fa'il basatta basatta c'est le fa'lun mad basatta et le ta c'est le fa'il fa'lun mad c'est le verbe passé wa ilayya jarwa majur m'ta'allukhoun bibasatta ilayya jarwa majur ilayya c'est le harf jar et le ya il a avec alif maqsour et le ya c'est le majur il est majur et il dit c'est pareil jarwa majur comme on a dit le darf c'est pareil le circonstanciel de temps ici le jarwa majur ils ont tous le même problème c'est qu'ils sont incomplets et donc ils sont toujours liés à quelque chose alors il a dit m'ta'allukhoun bibasatta il a en l'occurrence ilayya il est lié à basatta il yadaka'allukhoun 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 en angus c'est un en qui est caché c'est comme si il y avait un en ici c'est comme si il y avait un en qui fait que ce mot est mansoub le lem il fait partie du mot donc la marque de déclinaison elle est là dessus elle est sur le lem parce que le verbe c'est qatala donc la dernière lettre du verbe c'est qatala c'est le lem donc on voit bien qu'il y a une fatha et lui il est mansoub parce qu'il y a un en muqaddar c'est à dire il y a le mot en qui rend mansoub qui est supposé ici la in est dit il est mudmar jawazan le seul problème que j'ai c'est par rapport à yadaka alors à mon avis il y a une confusion parce que la in basatta il y a yadaka yadaka il est juste mafoulun bih donc il est mansoub avec avec le fatha c'est tout mais c'est juste litaqtoulani wa yadaka wa lfe'al mansoub ah ils ont peut-être ah oui voilà c'est l'éditeur qui s'est trompé y'a pas de virgule ici wa majrurun mutaallikun bih basatta wa yadaka il dit il a yya alors ça serait plus correct c'est que il a yya il serait lié à basatta et yadaka basatta yadaka il a yya donc il a yya il est lié à basatta yadaka voilà parce que yadaka il est pas mansoub à cause de an mudmara voilà donc cette virgule elle prête à confusion c'est une erreur pour moi de l'éditeur bien sûr c'est pas une erreur de Ben Hicham wa an al mudmara alors ça ça s'arrête voilà pardon c'est pas cette virgule mais celle-là basatta yadaka alors mutaallikun basatta wa yadaka donc là ils auront dû fermer et pas mettre ça entre parenthèses et pourquoi pas le mettre en parenthèses mais cette virgule elle devrait être déplacée ici il dit il dit le fi'il celui-là il est mansoub avec an qui est supposé ici an basatta on le verra dans le chapitre sur an al nasiba wa an al mudmara wal fi'il fi ta'awi li mazdarin makhfoud billan alors il dit aller jawazan ça aussi on le verra après c'est à dire que ce an il est caché de manière c'est autorisé qu'il soit caché dans cette situation wa an al mudmara wal fi'il fi ta'awi li mazdarin makhfoud billan alors le an caché et ce mot ce verbe taqtulani il dit il a la même il a la place d'un masdar il prend la place d'un masdar c'est à dire d'un mot originel wa al fi'il fi ta'awi li dans l'interprétation d'un masdar makhfoud billan c'est à dire ay lil qatli c'est à dire li taqtulani li an taqtulani on aurait pu le remplacer par lil qatli pour le crime au lieu de le dire pour que tu me tues avec le verbe tuer il dit pour le crime c'est à la signification de donc ça c'est vraiment dans l'analyse grammaticale c'est qu'à chaque fois qu'on a n avec un fi'al mudara c'est à la place c'est à l'interprétation on peut l'interpréter comme un masdar marfoud marfoud à cause du lam ay lil qatli wa ma nafiyah alors ici il n'y a pas l'intégralité du verset parce que dans le texte de ibn Hichem il n'a pas cité l'intégralité du verset mais le verset c'est il n'y a pas l'intégralité du verset alors je vais juste rajouter le le verbe ici l'intégralité du verset alors ensuite il dit ma nafiyah ce ma ici ma a différentes significations dans la langue arabe là en l'occurrence c'est c'est le ma d'annulation de négation wa ma nafiyah wa ana ismuha in quddirat hijaziyyatan wa huwa al-zahir wa huwa al-zahir wa mubtada'un in quddirat tamimiyyatan alors ici ça c'est juste une différence dans l'usage de la langue arabe c'est que ce ma ce ma elle a entre deux deux tribus ou deux régions en gros banu tamim et alul hijaz c'est à dire entre la région du hijaz qui considère que ma elle agit comme le comme ka'an wa hawa ma ana ce ana c'est ismu ma comme dans ka'ana ka'ana zaidun on dit zaidun ismu ma là c'est pareil alors si par contre c'est la langue ici c'est la langue de banu tamim tamimiya alors il dit le ma donc c'est juste nafiya et le premier mot ana c'est le muktada alors il dit ensuite wal ba zaidatun falatata allakubishay ce ba là le premier ba zaida il a été rajouté il est lié à rien il dit à chaque fois qu'on a un harf jar qui est rajouté il n'a pas de il n'y a rien à dire du point de vue analyse grammaticale il est lié à rien wa baasit bi baasit khabarou ma khabarou ma fayakou nufi moudi i'nasm ou khabarou l'muptada donc là c'est pareil c'est par rapport à la langue de si le verset il est descendu dans la langue des gens du hijaz il dit baasit c'est le khabar de ma comme dans kanaha torah c'est le khabar de ma et il est à la place d'un nasb voilà et sinon c'est le khabar du muktada c'est le verset descendu dans la dans la langue de benutamim alors c'est le khabar du muktada et donc il est à la place d'un rafa voilà parce que c'est juste un khabar d'un muktada wa al-jumla toudja wa abu al-qassam voilà le khasam c'est à dire le fait jurer au début il dit bah toute cette jumla toute cette phrase c'est la réponse du du fait jurer c'est à dire si tu étends si tu étends je jure que si tu étends tes mains vers moi pour me tuer alors voilà ce que je ferai c'est que moi j'étendrai pas mes mains pour te tuer il dit jawa abu al-qassam wal-jumla toudja toute cette jumla toute cette phrase c'est la réponse du khasam du fait jurer et toutes les phrases qui sont à la place du fait jurer il dit elles n'ont pas de elles n'ont rien d'un point de vue analyse grammatical wa yada al-latouna ala jawa bi-chart al-mahdouf donc donc il dit elle indique la réponse du fait de jurer qui est pas apparent il dit wad takdir la réponse du fait jurer là walahi ma anabibasatin yadiya ilaykal yaqtulaqa in basatta ilayya yadakal yaqtulaqa in basatta ilayya yadakal yaqtulaqa in basatta ilayya yadakal yaqtulaqa fa ma anabrasitiya yadiyya ilaykal yaqtulaqa il dit bon voilà si on veut vraiment être rigoureux il faudrait donner le une réponse au au qasam il dit ce serait en gros cette phrase là voilà et ensuite il dit walahi ma l'ayatu salisa fa wadihah il dit ce troisième verset il dit il est clair euh bon il est clair alors c'est simplement qu'il walahi harfaat khud c'est un fi'al amr on le reconnaît fi'al amr euh mabini ala ssukun euh biyadika euh jarrun wa majhoul et ee d'aghtan 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 s'il maf'uul biyhi il yi mansoob wala fadrib biyhi wala t'ahnath bon alfa s'il maf'uul biyali à ou le voeux à le voeux c'est cool et tu toi et tu te finisses un ap 꿈 Alors il dit Alors il dit Alors il dit Alors moi je l'ai traduit par la paille Il dit simplement c'est une poignée d'herbes mélangées entre du sec et du de l'humide Voilà Alors voilà pour l'explication de ces trois versets et pour cette petite parenthèse que Ben Hichem a ouvert à propos de Hanou et qui nous a donné la raison pour laquelle certains grammairiens disent Al-Asma'u al-Khamsa et d'autres disent Al-Asma'u al-Sitta Wassalamu alaikum